Vous avez vu tous ces magistrats de la Cour suprême qui sont balayés par un décret. C'est vrai, admis à faire valoir la retraite. C'est quand même le patron d'un pouvoir judiciaire qui est balayé par le décret signé par le responsable de pouvoir exécutif. Et à partir de ce moment-là, on voit très bien l'assujettissement de la magistrature en exécutif. On le savait depuis, mais depuis 1996, avec la révision constitutionnelle, on n'avait pas eu le temps de voir ce mouvement-là à la Cour suprême, puisque M. Dibana Moulet, nous souhaitions bien qu'il y ait un rajeunissement dans la magistrature, c'est vrai. Mais ce qui s'est passé, et violence n'était pas très amicale pour eux. Et on a vu les magistrats du siège partir, comme ça affectés, on voit un magistrat qui part de conseiller à la Cour suprême. C'est le sommet. Se retrouver, être affecté, chef des divisions dans un ministère, ça pose des problèmes. Parce qu'ailleurs, l'une des choses qui consacrent le pouvoir judiciaire, c'est un peu l'inamovibilité des juges. Et puis il y a des mécanismes qui font que le pouvoir exécutif ne soit pas là vraiment à prendre la décision. Lorsque vous prenez la composition du Conseil supérieur de la magistrature, vous voyez très bien que l'essentiel des membres vient d'où ? Le président en nombre 3, c'est-à-dire il y a son ministre de la Justice, il y a le secrétaire, qui sont le secrétaire là depuis, je ne sais pas moi quand. Vous n'allez pas dire la nuit d'État ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a l'Assemblée nationale, et aujourd'hui vous voyez très bien qu'il n'y a pas le Sénat. Et puis vous avez 3 magistrats qui sont désignés, sans doute par la Cour suprême. Mais j'ai vu qu'il y a un décret qui est sorti le 25, le 24 décembre. C'est quelle Cour suprême qui a désigné cela ? Si c'est la Cour suprême qui a pris la retraite, vous voyez bien que ça pose un... C'est ça qui a été nommé quelques jours avant. Et moi j'ai fait quelques recherches, j'avais un petit crédit... 30 secondes donc. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu comment ça se passe. En France où il y a eu plutôt une autorité judiciaire, les magistrats sont organisés pour désigner... En tout cas, la désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature se fait d'une certaine façon. C'est au sujet qu'on termine par là, par les similitudes avec les autres pays. Maître Assyra, vous pratiquez au quotidien, dans les tribunaux et tout le reste. Vous pourrez dire que c'est en toute indépendance que les décisions sont rendues au Cameroun ? Alors, entendons-nous d'abord. On ne peut pas juger l'indépendance. Je suis entièrement d'accord avec Félix là-dessus. On ne peut pas juger l'indépendance uniquement à partir du Conseil supérieur de la magistrature. Donc écartons cette hypothèse. C'est les actes de tous les jours. L'indépendance, la magistrature, est une réalité. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas exactement ce que ça contient. Mais si on devait, de mon point de vue, en donner une définition approximative, l'indépendance, c'est deux choses. C'est d'abord un statut et c'est après une vertu. Si vous voulez qu'on dise un petit mot sur le statut, vous allez apprécier par vous-même. La constitution du Cameroun laisse la possibilité au président de la République d'intervenir par ce qu'on appelle le pouvoir de grâce. C'est-à-dire que vous avez été jugé en première instance, confirmé en cours d'appel. La Cour suprême, qui est la plus haute juridiction, a rejeté votre pourvoi, vous êtes condamné. Et pourtant, il y a quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais étudié le dossier, rien du tout. Au bout du parcours, il est membre, il n'est pas juge. Il décide qu'il va aller à l'encontre de ce qu'ont décidé les autorités judiciaires. Et ça, il va vous grâcier. Tout à fait. Bien. Donc, vous voyez qu'il y a déjà là, rien que par le jeu constitutionnel, une immiction du président de la République, qui est donc le chef d'exécutif, dans le domaine de la justice, qui, à mon avis, permet de répondre déjà à votre question. La deuxième chose, et je pense que Félix l'a dit également tout à l'heure, c'est que le magistrat est un fonctionnaire. Dans tous les pays du monde entier, le magistrat est un fonctionnaire. Donc, il y a un risque que sa dimension fonctionnelle puisse être étudiée, que l'organe dans lequel il est, la fonction publique, puisse être utilisé par... Je vous souviens en passant que le fonctionnaire dépend de l'exécutif, c'est-à-dire, encore une fois, du président de la République. Donc, il y a un risque que sa dépendance organique puisse être utilisée à des fins fonctionnelles, par le président de la République, ce qui va de soi. Bien. Et puis, à côté de ça, il y a malheureusement le fait qu'il y a les pratiques. Les pratiques, on va dire, un peu de Gondwana City. Je peux vous donner quelques exemples par vous-même. Le président de la République a la possibilité de demander par... Et ces documents existent. Il envoie une lettre pour dire... Je souhaiterais qu'au ministre de la Justice, que vous interpelliez telle personne et que vous la mettiez en détention provisoire. Bien. Et puis, l'affaire Bapès-Bapès, sur laquelle on ne va pas revenir aujourd'hui. Et puis, un ministre, une personne injusticiable est acquittée un jour. Deux ou trois jours après, il est à nouveau réembastillé par des moyens qui sont pseudo-juridiques, à l'initiative... Vous voyez que là-dedans, on peut difficilement parler de l'indépendance. Ça, c'est pour le statut. Maintenant, pour ce qui est la vertu, parce qu'il faut aussi en dire quelque chose, la vertu, elle est intrinsèque à chacun des magistrats. Vous pouvez organiser un statut aussi parfait, admirable que vous souhaitez si le magistrat reste en lui-même pris par un certain nombre de difficultés qui sont en lien avec ou son appartenance ethnique ou sa dépendance à l'argent ou encore d'autres choses. Je pense que vous n'avez absolument pas... On n'est pas sorti de l'auberge. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de magistrats, la plupart d'entre eux, malheureusement, ne font pas preuve d'indépendance, ce qui est d'ailleurs parfaitement inquiétant, parce que j'ai dans l'idée qu'il y a quelques années, lorsque le pouvoir exécutif était encore plus dur sous l'ancien président, on n'avait pas les mêmes difficultés d'indépendance qu'on a aujourd'hui, tout à fait. D'accord. Merci à vous. Parce qu'ils ne prennent pas eux-mêmes le pouvoir qui est le leur. D'accord. Jean-Jolène Bouillemont, c'était très attendu, ce Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez écrit, et Christophe Bouillemont l'a écrit à propos des mouvements qui en ont découlé que c'est du sang neuf en quantité, qui devrait se traduire par une plus grande célérité dans le traitement des dossiers et améliorer, si le pari est tenu, l'image de la Cour suprême du Cameroun. Alors, célérité dans le traitement des dossiers et indépendance aussi en même temps ? Je pense qu'on ne peut pas jurer sur l'indépendance ou la célérité par rapport à tous ces mouvements qui ont été pris. Après le nouveau code de procédure pénale, on avait à jurer sur la célérité, ce n'est pas le cas. Après la création du TCS, on a juré sur la célérité, ce n'est pas toujours le cas. Je pense que par rapport à l'indépendance, maître et mes dévancés ont suffisamment élaboré sur la question. Je pense que les juges eux-mêmes, on doit nécessairement interroger leur niveau de vertu parce que s'il y a certains juges, certains magistrats qui prennent le risque d'administrer la justice telle qu'il se doit, je ne vais pas citer le cas de Gilbert Schlick par rapport à l'affaire Tarnam-e-Bara, un dossier qui concerne pas jusqu'à un maître à Syrah. Il y a eu également d'autres juges. C'est vrai que bien après, il y a eu comme des sanctions. Par exemple, le conseiller qui a proposé qu'on casse l'arrêt sur l'affaire Mubara. J'ai constaté en lisant les papiers de chroniqueur judiciaire qu'il a été envoyé comme chef de service, je pense, de la documentation. C'est une affectation de la justice. Ça a tout l'air de toute façon. Gisbel Schlick qui avait prononcé un verdict en faveur de la même affaire a certifié une promotion, mais c'est comme une sanction subtile parce qu'il est fait vice-président de la Cour d'appel alors qu'il était président du TG où il avait une plus grande majesté. Je pense que lorsqu'on aura une masse critique de magistrats qui peuvent prendre les risques, quitte à être sanctionnés, mais avec la conscience tranquille et surtout l'ambition de rentrer dans l'histoire, de passer à la postérité, on aura une meilleure justice. Mais le principal acquis, à mon sens, du dernier conseil, c'est l'intégration, le renforcement de la justice à travers l'intégration de 447 auditeurs. Je pense qu'en termes de collégialité, ça va permettre que même dans les coins les plus reculés du Cameroun, que la justice soit effectivement administrée. D'accord. Alors, Félix Ogol, je vous ramène sur la qualité des hommes puisque Georges-Alain Bouillemont en a parlé tout à l'heure. On peut noter que les hommes nommés sont reputés pour leur rigueur, notamment à la Cour suprême, comme Marc Atiba Ombala, président de la Chambre des Comptes, qui est en poste. Il y a également Antré Bélombé, président de la Chambre administrative de la Cour suprême, qui va donc présider les contentieux électoraux, ancien directeur de la justice militaire pendant une dizaine d'années. On a aussi Daniel Micob et Soné, qui est présenté par les stars du barreau comme un homme de valeur et soucieux de la célérité. Ça veut dire que l'équation personnelle, elle va considéremment jouer ici, n'est-ce pas ? Oui, de toutes les façons, que ce soit Maître, que ce soit Christophe ou Georges-Alain l'ont dit, il y a une question, il y a une dimension individuelle. On est à parler de la vertu. On a beau faire tous les statuts du monde, il est... La justice est rendue par des hommes et des femmes, naturellement, des femmes et des hommes, si vous voulez. Alors, lorsqu'on a un statut, lorsque vous prenez par exemple ce qui s'est passé à la cour d'appel de Berthois, de l'Est à Berthois, c'est un homme qui a posé cet acte que personne ne saurait comprendre ou tolérer. Quelqu'un de ces niveaux-là ? Voilà, et quelqu'un de ces niveaux, après une carrière, une carrière qui était, je pense qu'il était à quelques années seulement... On va passer bien au projet de sa décision à un avocat. Oui, à un avocat. Donc, vous voyez, la dimension, on ne peut pas penser, un seul instant, qu'un homme qui est investi du pouvoir d'administrer la justice puisse poser un acte comme celui-là. Donc, je crois qu'avant même les statuts, avant les dispositions des lois fondamentales comme la Constitution, eh bien, il y a d'abord la dimension individuelle, l'intérêt général. Malheureusement, pour le magistrat, eh bien, cette dimension est prévalente. Elle est prévalente. Et donc, vous me posez la question... De l'équation personnelle ? De l'équation personnelle. Oui, il y a une équation personnelle. Il y a les juges ou les magistrats, d'une manière générale, qui prennent sur eux, n'est-ce pas, d'administrer la justice en âme et conscience, comme cela le doit, quoi qu'ils vaillent. Et quoi qu'ils puissent leur en coûter. Je crois que, sur la question, vous avez pris le risque de mettre un jugement de valeur sur, on va dire, la qualité... Ce sont les jugements rapportés par l'intérêt, notamment le quotidien le jour, par exemple, les citations qui ont fait le portrait d'ici. Non, mais c'était un risque, je veux dire, c'était un risque positif de dire, bon, effectivement, oui, parce que, évidemment, vous savez, comme c'est des êtres humains, on ne sait pas ce qui adviendra ou ce qui adviendrait demain. Oui, on treste, pour parler comme les anglophones, les anglo-saxons, on treste toujours sur ce qu'est un individu sans savoir ce qu'il pourrait advenir de cet individu demain. Donc, voilà, aujourd'hui, nous avons des magistrats qui ont montré, jusqu'à présent, la dessine ou la preuve de leur qualité en tant qu'administrateur de la justice. Ils ont été portés au summum, parce que la Cour suprême, dans notre pays, pour le moment, est le summum de la justice. Il y a un petit peu de dégringouler à tout le moment. Oui, tout le moment. Alors, je voudrais même peut-être juste dire, oui, effectivement, l'un des critères aussi de l'indépendance de la justice, c'est les degrés de juridiction. Le fait qu'une affaire parte de l'instance, puis en appelle, et finalement, à la Cour suprême, et pas finalement, puisque la Cour suprême peut ne pas juger les faits, mais renvoyer vers une cour d'appel, indique aussi, en plus de la collégialité dont parlait Georges Alain, indique aussi que, eh bien, on prend quand même un certain nombre de dispositions pour que, derrière l'administration de la justice, qu'il y ait une certaine contradiction de laquelle puisse émerger, n'est-ce pas, une certaine objectivité. D'accord. Justement, en parlant de contradictions, Christophe Biocono, vous avez cité dans votre journal Kalara cette semaine, le cas d'Ayapoulabine. Je voudrais d'abord qu'on s'appréhentisse un peu sur la nomination de, on va l'appeler, l'opposant, puisqu'il n'est plus député de l'Assemblée nationale. C'est d'abord un magistrat, non ? C'est d'abord un magistrat. Après avoir terminé son mandat à l'Assemblée nationale, il est retourné à son administration d'origine, je vous le concède, Félix Zogo. Mais maintenant, il est nommé avocat général. Et vous avez semblé nous dire qu'il y avait des incongruités dans cette nomination par rapport à la gradation, la hiérarchisation dans le corps de la magistrature. Je crois que c'est mettre Assyraquet dans un corps qui est aussi hiérarchisé que le corps de la magistrature, où le plus ancien, au grade le plus élevé, a toujours... Je suis avocat, hein ? Oui, a toujours. Même chez eux, il y a... C'est davantage une profession qu'encore. Oui, mais chez vous, comment on appelle souvent ça ? La capacité à traiter ces dossiers avant l'autre, c'est... Le mot ne me vient pas... L'appréciance, l'appréciance, oui. Mais chez eux, ils ont un classement qui fait que... Enfin, c'est comme dans l'armée, donc du plus petit jusqu'au plus grand. M. Ayapol fait partie du groupe des plus grands aujourd'hui, les magistrats hors hiérarchie, premier groupe. Il se trouve qu'il a été élevé à ce rang-là lors des derniers actes. Et il est nommé au parquet général de la Cour suprême, magistrat premier groupe. Il est nommé avocat général. Et dans ce parquet-là, le premier avocat général, donc qui est le patron supérieur, magistrat hors hiérarchie, deuxième groupe. Donc c'est une incongruité. Et d'ailleurs, du fait des échanges que j'ai eus avec certains magistrats, off de record, ils ont même indiqué que... Vous nous déconnez sur ce plateau quand même ? Oui, ils ont même indiqué... Non, ils ont indiqué que Ayapol pourrait même avoir l'appréciance sur le procureur général de la Cour, puisqu'ils sont élevés dans le même acte, maïssa premier groupe, et que là, ça se jouerait sur l'âge. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de ce nom ? Non, mais bien sûr, en fait, quand on nomme à ce niveau-là, on ne doit pas faire ce genre d'erreur. Son statut pour les deux ans ne l'a pas la mise d'obtenir, c'est ça ? Ça laisse penser que cette décision-là a été prise peut-être à la dernière minute, on n'avait pas mesuré, parce qu'il y a ce qu'ils appellent le préconseil, ainsi de suite, et ça permet aux gens de cogiter, ça amène les gens à cogiter. Surtout que M. Ayapol vient d'être élu président du SINC. Secrétaire général ou président ? Je crois président. Et voilà. Il y a d'autres types d'incomputés comme ça, même dans les juridictions inférieures, je crois, ici, dans l'un des paquets de Yaoundé, la plupart d'entre eux, il y a des magistrats un peu plus gradés que le procureur république qui est là. Et bon, il y aura certainement des... Il y aura des corrections qui seront faites. Il y aura des ajustements qui seront faits. D'accord. Alors, M. Asira, est-ce que le caractère politique, l'engagement politique d'un homme comme Ayapo Abiné peut influencer sa place au banc du ministère public, comme il est avocat général dans ce cas-là ? Si vous me posiez la question de savoir, est-ce qu'elle doit ? Elle doit, oui. Je vous dirais non. Oui. Mais est-ce qu'elle peut ? Est-ce qu'elle peut ? Malheureusement, oui, on est au Cameroun et tout est possible, hélas, au Cameroun. Pourtant, c'est dommage. Mais avant ça même déjà, avant l'autorité qui nomme, moi, je pense qu'il y a déjà une anomalie au niveau de la personne elle-même. Je ne connais pas beaucoup de magistrats qui trahissent de façon aussi ostensible leur appartenance politique. Je me demande quel est l'intérêt que... Ils ont des cartes de parti qu'ils cachent, ces magistrats ? Ils devraient. Je pense que les magistrats comme les militaires ou les policiers, on ne peut pas leur enlever leur conscience citoyenne. Mais je pense que dans un souci d'impartialité... La justice, vous savez ce que disent les anglo-saxons ? Justice is not only to be done, but must be seen to be done. Il ne suffit pas de rendre une décision. Encore faut-il que l'opinion qui reçoit la décision ait lui-même le sentiment. Or, comment vont-ils pouvoir, ces magistrats qui sont encartés de façon ostensible, justifier auprès du grand public, la décision qu'ils prennent à partir du moment où on sait qu'ils peuvent être de tel ou tel bord ? Vous voyez, ça pose un problème. À mon avis, c'est à ce niveau-là qu'il aurait peut-être fallu commencer à parler de la question. D'accord. Jean-Alain Bouillou, monsieur, la question ? Oui. Peut-être que je vais un peu retoquer ce que maître a dit. On connaît bien les positions de ce qu'on appelle généralement les juges électoraux. Lorsque les résultats des différentes élections arrivent à la Commission nationale de recensement, ce sont les magistrats de la Cour suprême qui contrôlent un certain nombre de choses. On attend généralement qu'un certain nombre de redressements soient faits. Ce qui n'est généralement pas fait, ça veut dire que ces gens-là, ils fonctionnent. Malheureusement, elles sont sous la dictée de... Vous présumez qu'ils foncent sur la dictée ? Sous la dictée d'ailleurs. D'ailleurs, on se rappelle du précédent de l'élection présidentielle de 1992, où il y avait quand même des choses à redire, et où le président de la Cour suprême qui a mis 28 ans au poste, Alexis Di Panamouélé, a choisi ou alors a été poussé à lire un certain nombre de décisions. Donc voilà, moi je dis qu'il faut obtenir ces positions-là. Ces gens, ils ne sont pas peut-être ostensiblement militants d'un parti, mais dans leur position, on sent quand même un certain alignement. D'accord. Alors, mais si on faisait un benchmark de ce qui se passe ailleurs, on va regarder comment ça fonctionne, notamment en France, aux États-Unis. Nous avons à apprendre quoi pour améliorer notre justice ? Je commence par vous, Félix Zoglou. Moi, je dirais pas grand-chose. Parce que, oui, pas grand-chose, parce qu'on l'a vu, si on prend le cas de la France, je connais moins les États-Unis que la France, pour des raisons évidentes, parce que j'ai plus vécu et étudié, voilà, disons, même au-delà de cela, vécu et étudié en France qu'aux États-Unis. D'accord. Donc je parlerai davantage de la France, où cette question de l'indépendance des juges, en France, continue de poser problème, continue de poser problème. Vous savez qu'à chaque fois, le chef de l'exécutif, en France, selon le cas, n'est-ce pas ? Selon les situations, soit invoque la question du pouvoir des juges, n'est-ce pas ? La République des juges, par exemple, qui décide à un moment donné de persécuter, entre guillemets, à travers des syndicats, parce que tout à l'heure, on parlait de vertus, mais on a oublié de parler des corporations, il y a des syndicats. On sait qu'aujourd'hui, en France, par exemple, il y a un syndicat de magistrats qu'on accuse de persécuter, par exemple, des hommes politiques pour les empêcher de, suivre mon regard, de revenir aux affaires, etc. Donc, non, je pense que les problèmes existent. Ils se posent peut-être de manière différente, mais ils existent, parce qu'on a bien vu que, dans certaines situations, on a vu le cas, par exemple, de M. Juppé, qui a été obligé de prendre un congé politique parce qu'il y avait une certaine cabale judiciaire contre lui. Aujourd'hui, c'est M. Sarkozy, par exemple, qui estime que la tendance gauchisante de la magistrature fait tout pour l'empêcher de revenir aux affaires, cet acharnement aux affaires. Eh bien, je dis non, on n'a pas grand-chose à apprendre. La question revient toujours à celle, Maître Assira l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, le magistrat reste un citoyen, un homme qui peut avoir une, je dirais, une inféodation sociologique, politique, parfois malheureusement économique, parfois malheureusement économique, et cela peut fausser les données ou alors peut biaiser le jugement qu'il peut avoir d'une situation. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde, et vous savez très bien que pour ne pas avoir à ne rien dire sur les Etats-Unis, je dirais juste un mot, vous savez très bien ce qui se passe aujourd'hui avec la question raciale aux Etats-Unis, avec pourtant au niveau de ce qui est l'équivalent des cours d'assises, c'est-à-dire des jurés qui refusent de condamner des policiers, des policiers blancs qui auraient des noirs, et que cela soulève, n'est-ce pas, crée des soulèvements populaires. Donc, c'est ce qui me fonde à dire que, eh bien, on n'a pas grand-chose à apprendre de qui que ce soit, faisons notre justice et essayons de l'améliorer, de l'optimiser comme on le pourra, mais le benchmarking ne nous apportera pas grand-chose. Christophe, on pourra peut-être retenir le syndicat des magistrats, non ? Avant de retenir le syndicat des magistrats, notons quand même que, depuis 1996, la réforme, avec la réforme constitutionnelle, qui a proclamé le pouvoir judiciaire, il n'y a rien eu pour donc créer un pouvoir judiciaire au Cameroun. Rien. Le Conseil supérieur de la magistrature continue à fonctionner qu'il y avait un texte de 1982, lorsque la constitution disait que c'est l'autorité. Ça date, hein ? Il n'y a rien, je dis bien, rien eu. Donc, il faudrait déjà qu'on mette en place au moins une réflexion pour se dire qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Il ne faudrait pas que le président de la République puisse, quand il le veut, démettre des juges. Quand il le veut. Donc, il y a la question de l'inamovibilité des juges. Et d'ailleurs, des chefs, des patrons de juridiction, en France, où il y a une autorité judiciaire, les juges sont désignés par... Ils font actes de candidature. À la fin de l'année judiciaire, on dit, on fait une... Comment je veux dire ? Une publicité sur les postes à pouvoir. Les magistrats candidatent en fonction, comment je veux dire, de leur background, de leur vécu, de leur expérience et tout. Et ils sont nommés, ils sont désignés sur la base de la sécurité. D'ailleurs, il est possible qu'un magistrat qui pense qu'un autre lui a été préféré, alors qu'il avait un meilleur dossier, qu'il puisse contester et avoir... Donc, au-delà de ce qu'on pourrait aller chercher chez les autres, puisqu'il y a toujours des choses à apprendre chez les autres, nous sommes sur une échelle, il y a des gens qui sont au bas de l'échelle, il y a d'autres qui sont au milieu, il y en a qui sont au... Le problème de la maestrature de l'indépendance ne se pose pas de la même façon chez nous qu'en France ou bien aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il y a des magistrats qui sont inamovibles pendant la période de leur mandat. C'est des choses qu'il faut aller voir. Mais aussi, au-delà de cela, il y a même ce qu'on donne à voir à des magistrats. J'étais le 17 décembre à la Cour supérieure. La première dame avait une réunion tout à côté au CIRAC. Je peux vous dire que c'est à l'occasion de ce petit tour de la première dame là-bas qu'on a refait des petites rues qui desservent le palais de justice. Et il y a eu un tentama là-bas, ce jour-là, de telle sorte que les magistrats n'ont pas pu, certains magistrats n'ont pas pu travailler, ils ne pouvaient pas se garer, parce qu'il faut respecter. S'il y a un pouvoir, il faut pouvoir le respecter. A l'Assemblée nationale, on parle du pouvoir législatif. Vous voyez bien que ce n'est pas élection et c'est les députés qui élisent qui élisent le président. C'est les sénateurs qui élisent le président, bien que certains d'entre eux soient nommés. Donc je pense qu'il faut aménager un pouvoir. Il faut aménager. D'accord, il faut aménager le pouvoir judiciaire. M. Fassi Rassoul a la même question de ce qu'on pourrait prendre ailleurs. Vous diriez quoi ? Non, mais moi je suis... Je veux dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Deux choses ? Beaucoup de choses à apprendre. Je vous limiterai à deux. Oui, il faut dire que sur ce terrain-là, il faut voir deux choses. D'abord en amont et puis ensuite en aval. En amont, c'est le mode de désignation des magistrats. Ça peut être soit par l'élection dans leur corps, ça peut être éventuellement par proposition. L'ennui ici, c'est qu'effectivement, le pouvoir exécutif a une très grande prépondérance sur le mode de désignation et donc forcément un grand arbitraire, un très très grand arbitraire dans le mode de désignation, ce qui pose un gros problème. Et la plupart du temps d'ailleurs, je pense que le pouvoir exécutif désigne bien volontiers ceux qu'il sait ne pas avoir le profil requis parce qu'eux, ils vont lui être beaucoup plus redevables et ce sera donc le moyen pour lui de pouvoir agir par leur intermédiaire. La deuxième chose, c'est qu'en aval, c'est la durée de leur mandat. C'est-à-dire que vous avez des pays dans lesquels on vous dit que vous êtes élu pour 9 ans. Donc là, vous désignez, peu importe. Mais même si vous êtes désigné par le président de la République, si vous savez que vous n'êtes là que pour 9 ans, peu importe ce que vous allez faire, que le président ne peut pas vous enlever, vous êtes forcément indépendant. Ou alors vous êtes désigné de façon éternelle, ad vitam et eternam, comme c'est le cas aux États-Unis. Et dans ce cas, vous avez également un mode d'indépendance. Ce qui m'embête, c'est que tous ces moyens sont connus puisque la plupart de nos dirigeants vivent pratiquement à l'étranger. Ils y ont des maisons, ils ont des nationalités étrangères. Ils savent tout à fait ce qu'il faut faire. Mais c'est délibérément qu'ils décident de ne pas le faire. Ce n'est pas le fait d'un hasard. Je termine avec vous, Jean-Alain Bouillou, sur cette question, ce qu'on devrait prendre ailleurs. Bon, vous avez l'obsession de l'ailleurs, décidément. Bon, il n'est pas la même ingénierie que Maître Assyra ou Christophe sur la question. Mais de manière générale, je constate que le problème se pose parce que l'exécutif phagocyte tous les autres pouvoirs. Vous allez constater que, même pour le cas du Conseil constitutionnel, où le Conseil supérieur dit-on a proposé deux noms, mais en fin de compte, c'est le président qui donne son OK sur les deux noms qui seront nommés. Même lorsque l'Assemblée nationale doit proposer, c'est toujours sous le contrôle du président de la République. Parce que le président de l'Assemblée nationale, en fait, je ne vais pas être traduit en disant que c'est un caniche du président de la République, mais c'est tout comme... C'est un caniche quand même. De toute façon, il faut bien s'écrire qu'on devrait évoluer une certaine indépendance, je ne dis pas une indépendance totale parce que c'est un enjeu de pouvoir, une certaine indépendance des autres pouvoirs pour qu'effectivement, dans ce choc de pouvoir, dans cette séparation, comme on le voit aux États-Unis, qu'effectivement, au bout du compte, le peuple puisse en tirer profit, que ce soit dans l'administration de la justice, dans le contrôle de l'action gouvernementale, tout ce qui ressort des autres pouvoirs. Voilà. M. En 20 secondes, chacun chrono en main, je vais vous demander, pour qu'on sorte de ce sujet, comment renforcer le pouvoir judiciaire au Cameroun avec la nomination très prochaine, dit-on, des membres du Conseil constitutionnel. Je commence par vous, Christophe Lebeckoune. On ne renforcera pas le pouvoir judiciaire avec cette nomination-là. Qu'est-ce qu'on fera ? On mettra en place une structure qui ne peut être mise en mouvement que par le président de la République, une partie de l'Assemblée, ainsi de suite. Vous voyez, ça limite déjà, en tout cas pour le peuple, pour le peuple de manière générale, celui qui est à la base, le Conseil constitutionnel n'apportera pas grand-chose. Il n'y a que les députés, enfin les parlementaires, dans des proportions qui sont indiquées par la loi, qui peuvent faire mouvementer lorsque peut-être une loi a été prise ou bien indiquer un acte pour le président de la République lui-même. D'accord. M. Assira, ça ne changera pas grand-chose ? Vous pensez que le Sénat a porté quelque chose de nouveau dans la démocratie au Cameroun ? Ce sera un élément... C'est un système parlement du Cameroun ? Ce sera un élément de plus. Moi, je pense que tant que les hommes, le jeu, le système de pouvoir reste exactement le même, quelle que soit l'autorité, la personne que vous mettez en place, si vous ne lui donnez pas les moyens ou financiers ou logistiques ou intellectuels ou moraux de faire son travail, on pourrait toujours les multiplier à l'infini. On ne sera jamais sorti de l'auberge. Changer un bon mot ? Oui, ça va dans le... Un outil de plus ? Un outil de plus, simplement. Un gadget, j'allais dire. Peut-être pas un gadget. Vous avez maintenant emprunté le thème du... Mais de toute façon, je pense qu'il y aura aussi la question de l'équation personnelle. Voilà la question de l'équation personnelle. Vous pouvez me nommer. Maintenant, moi-même, je crée ma propre marge de manœuvre et je prends des décisions. Quitte à ce qu'on me sanctionne après parce que j'ai pris une bonne décision. Il y a eu des magistrats qui ont pris des risques. Il y a le... À Syrah Ingoûté, ce n'est pas parce que... Il y a maître à Syrah sur ce plateau en 92. On sait qu'il est la plus position. Il est rentré dans l'histoire, quoi qu'on en dise. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent prendre des risques parce que, de toute façon, on gagne plus à avoir le soutien, la légitimité du peuple que d'avoir la légitimité d'un individu qui... Même si cet individu est élu par le peuple. Et même si cet individu vous a nommé, Félix Zogo ? Écoutez, le président n'est pas un individu. Le président... C'est la seule institution qui concentre sur elle, n'est-ce pas, l'électorat de toute la nation. C'est en vertu de ses pouvoirs de ce transfert de souveraineté du peuple vers sa personne ou donc cette institution qui prend un certain nombre de décisions. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit par mes copanélistes ici. C'est une question d'organisation des pouvoirs au sein de l'État. Nous sommes dans un régime politique qui est organisé d'une certaine manière. C'est-à-dire que le président, qui est le chef donc de l'exécutif, parce qu'il est élu par l'ensemble de la nation et que les magistrats ne le sont pas. Et il le serait peut-être par leur père, mais il ne le serait jamais par l'ensemble de la nation, par le peuple, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Comment pouvez-vous imaginer que le pouvoir du chef de l'État ne puisse pas, ne puisse pas s'imposer à la nomination de magistrat dès lors que les contrepoids existent ? Le conseil de la magistrature est quand même un contrepoids. Je veux dire qu'il y a des gens à l'intérieur qui prennent un certain nombre de décisions ou des recommandations dont le chef de l'État. Donc, je voudrais, puisque vous avez donné 20 secondes, je les ai largement dépassées. De ta, 5 secondes de près. Voilà, ok, d'accord. Donc, alors, je vais terminer. C'est une question d'organisation des pouvoirs au sein de l'État. D'accord. Les recettes qui existent dans d'autres pays n'ont pas donné mieux en termes d'administration de la justice que ce qui se passe au Cameroun. Ce ne sont donc pas des panacées. Dans le droit, on a vu... Non, ce ne sont pas des panacées. C'est-à-dire, lorsqu'on peut vous exonérer de votre responsabilité uniquement parce que vous êtes blanc et que vous avez tué un adolescent noir, je suis désolé, eh bien, ce système judiciaire-là ne peut pas nous convenir. Félix, c'est caricatural. Et là, tu parles... Excuse-moi de te tutorier. Non, il n'y a pas de problème. Là, tu parles de l'État, alors que tout à l'heure, en question de l'ouverture, tu as dit que je ne parlais pas de l'État. Non, mais je parle d'un fait. D'avantage d'un fait. Vous avez dit que... La dérive, à supposer que ce qui est décrit soit une dérive, sont éventuellement des dérives individuelles de personnes qui ont fait le choix à... Ce sont des jurés, mais ce sont des jurés, inentendus. Ce sont des jurés, c'est des jurés, oui. C'est un système. Voilà. C'est ça que je veux dire. D'accord. Merci à vous, monsieur. Alors, je vous propose de regarder la semaine qui s'achève, qui a été particulière avec la célébration de la fête de Noël, la naissance de Jésus, le Fils de Dieu chez les chrétiens. Plaisir de la table dans les foyers, débordement conduisant aux urgences dans les hôpitaux, prière et supplications dans les églises. Voici le 25 décembre tel que célébré dans quelques villes du Cameroun. Francis Nguemnon, André-Marie Ndiya, Constant Kamga et Amon Ghefag nous proposent le reportage de la semaine. Noël, les églises d'abord. L'accueil de l'enfant Jésus à la façon des catholiques. Nous célébrons aujourd'hui la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, nous célébrons l'irruption de la lumière dans les ténèbres du monde. L'église évangélique du Cameroun et les églises des réveils sont dans la même mouvance. Le même conteste, le même prétexte aussi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu est né, l'incarnation divine a apporté l'espoir à l'humanité et nous croyons du fond de notre cœur qu'Emmanuel étant présent au milieu de nous, la vie peut recommencer, la gloire peut être manifestée, l'humanité peut se réjouir. Jeudi 25, jour spécial au pénitencier de mon atelier. L'évêque tourbale à l'heure fait honneur avec une messe de Noël. L'eucharistie constitue ce que j'appuie de l'os de l'église. Noël, le côté régal de la fête en famille, un menu des plus riches et diversifié. La fête au soir du 25, l'attraction de la capitale, la foire yaoudée en fête au boulevard du 20 mai. Le lieu est bon terrain de prédilection pour les mendiants. Les jeux, le concert, la balade et la distraction avec la montée des chevaux en vedette. On fait monter à 500 et il y avait les photos semi-femmes, photos minutes. Côté sombre de la fête, Morceau choisit les urgences. D'abord, l'hôpital central de Yaoudée. Du sang un peu partout, des malades qui arrivent à tout de rôle, chacun avec son malheur et son histoire. Le cas de ce videur de bar vidée. J'étais en plein service au moment où certains clients ont voulu dégâmer des dents. Je suis venu à l'intervention pour leur dans le plus évacué de la salle. Dans le désordre, mon collègue a voulu brutaliser l'un des gars et regarde ce prix en lui. Moi, j'ai intervenu dans la foule. Le gars a cassé la bouteille et il m'a mis ça sur le dos. Son ami m'a aussi envoyé l'autre ici. l'hôpital général de Yahoudi. des victimes des accidents routiers de Noël. Mais tu as eu me tué une fois parce que ça, ça s'est mouru deux fois. J'ai trop mal. La douleur, l'os, on me dit que j'ai des blessures dans la chair. Ça me fait trop mal. Une douleur loin des rejouissances que prévoit la logique même de la fête de Noël. Après Noël, c'est la Saint-Sylvestre et ce 31 décembre, une autre tradition, l'adresse du président de la République à la nation. C'est mercredi prochain. Le président de la République s'adressa dans ses voeux aux Camerounais. À quelques heures de cet exercice devenu traditionnel, je vous propose, messieurs, de revisiter le 31 décembre 2013 un discours que le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC dont on avait qualifié de refondateur. Vous diriez pareil, Félix Zogot ? Oui, bien sûr. L'occasion de votre émission, disons, l'inscription de ce thème au menu de votre émission d'aujourd'hui m'a donné l'occasion. Vous l'avez revisité. Je vous remercie de le revisiter. Je l'aurais fait de toutes les façons. Mais avec quelques jours d'avance, j'ai pu le revisiter. Je pense que le chef l'État a tenu tous ses engagements. Tous les engagements qu'il a exposés aux Camerounais ont été tenus en termes notamment d'investissement dans des grands projets sociaux, de prise en compte des problématiques sociales et politiques, c'est-à-dire la mise en place des institutions, etc. Il les a tenus. Certaines sont en train d'être de l'être, mais vous comprendrez qu'entre une aspiration et l'effectivité, il y a la question des contraintes. D'accord. Il y a la question des contraintes. Je n'ai pas du tout de problème à dire que le chef d'État a dit des choses qu'il a tenues au cours de cette année ou qu'il a fait l'effort de tenir. D'accord. Alors, monsieur, on va en répondre par contre dans ce discours. Paul Biya disait alors sa satisfaction en ouverture pour les sénatoriales du 14 avril 2013, les législatives municipales du 30 septembre qui sont tenues d'étudiant le calme et la transparence. Et il disait la création dans un délai raisonnable du conseil constitutionnel qui va parachever, disait-il, l'édifice institutionnel prévu par notre loi fondamentale. Un an, ce n'est pas un délai raisonnable, Georges-Alain Bouillou. Justement, c'est l'emploi des thèmes bateaux comme raisonnables nous amène à la situation qu'on vit. C'est-à-dire qu'à la fois, nous avons raison de constater que le conseil constitutionnel n'est pas là. Le président l'a récupéré pour se prévaloir. Il dit qu'un an, ce n'est pas assez. Voilà, ce n'est pas raisonnable. Donc, je pense qu'on ne doit pas sur des choses aussi essentielles, on ne doit pas jouer avec l'intelligence des Camerounais. Sur ce point précis, ce n'était pas la première fois que le président promette la mise en place du conseil constitutionnel. Maintenant, au sorti du dernier conseil supérieur à la magistratie, le ministre de la Justice a déclaré à la presse que deux noms ont été effectivement proposés. Mais jusque-là, l'horizon n'est pas clair sur la mise en place de ce conseil. Ça n'a pas encore couru sur un an. Donc, vous êtes d'accord mais vous êtes en train d'arriver. Bon, moi, je n'aime pas ces instructions-là. Il faut qu'on nous dise clairement quand ce conseil sera mis sur. Parce qu'il est important, c'est un organe de transition, très important. Quand il dit transition, ça peut être que le président, parce que peut-être ça va donner une peur à Félix aussi et dire que quand il parle de transition, c'est comme si forcément le président devait partir. Non. quand il parle de transition... Il va partir un jour. C'est pas une question. Il ne finira pas partir. D'accord. De toute façon, c'est un organe de transition important et il faut le mettre en place comme les autres. Merci. Alors, je voudrais dire à Jean-Jaline avec votre commission, tout le monde finit par partir. Tout le monde finit par partir. Cela ne donne une peur bleue à personne. La Constitution a prévu que le président de la République pourrait partir. C'est pour ça qu'il y a des mécanismes de transition, justement, qui existent dans la Constitution. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Décembre 2013, avec vous, Maître Asira, le président avait annoncé ce soir-là à ses compatriotes, je le cite, il semble en effet que nos efforts aussi louables soient-ils ne suffiront pas à leur rythme actuel pour que le Cameroun devienne un pays émergent en 2035. Cet avertissement amical nous a été adressé par des institutions financières internationales. Il est de notre intérêt d'en tenir compte. Un an plus tard, on en est toujours au même constat selon lequel les efforts ne suffisent pas pour nous avec la croissance. Qu'est-ce qui coince selon vous ? Permettez-moi juste de faire une petite incursion sur ce qui a été dit un peu plus tôt. J'ai découvert une expression ici au Cameroun qui est le temps du président de la République. n'est pas le temps des journalistes, n'est pas le temps de l'union publique, n'est pas le temps Ça n'existe dans aucun autre livre constitutionnel cette expression. Donc, il n'y a qu'ici. Évidemment, si vous comparez un an aux 16 ans qu'a nécessité le Sénat qui était déjà dans la Constitution depuis longtemps, évidemment, un an, c'est un délai raisonnable. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais indiquer, il ne faudrait pas qu'on se compagne, ce n'est pas parce que le ministre de la Justice a indiqué la possibilité d'une éventuelle hypothèse qu'il y ait une transmission de nom. Tout à fait. Même si le nom du président du Conseil constitutionnel sortait aujourd'hui aux informations, ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel n'est pas le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est une instance, c'est un organe qui comporte des individus avec son président et un mode de fonctionnement des locaux et un certain nombre de choses qui permettent effectivement à cette institution d'être efficace. Donc, aujourd'hui, on n'en voit pas les prémices. Qu'est-ce qui coince donc selon vous ? Très bien. Ça coince chez le président ou alors chez les hommes qu'on doit désigner ? Moi, je suis un peu embarrassé par votre question. Je suis embarrassé parce que, vous savez, là, je vais vous parler comme citoyen. Comme citoyen, je suis revenu dans ce pays avec l'espoir qu'un certain nombre de choses vont changer en écoutant la promesse des hommes politiques et j'ai entendu plusieurs discours du président de la République et dans chacun de ces discours, il a fait des promesses, des engagements pour les femmes, pour les jeunes, pour les gens de la diaspora dans lesquels je me suis toujours identifié et qui m'ont donné à penser qu'on aurait dès le lendemain une apparence, une prémisse de quelque chose. Ce qui n'est pas qui est navrant c'est que ce n'est pas que les choses ne soient pas faites, c'est qu'à aucun moment vous ne voyez même simplement l'implémentation du moindre début du commencement de ce qui est avancé. C'est ça qui est de mon point de vue. C'est un peu excessif. Je ne vous connais pas ce visage. Je vous parle avec mon cœur. Je vous parle avec mon cœur. Et de ce point de vue, vraiment, je suis désolé, vous devez écouter aussi la parole des citoyens. Il est... Moi, je n'arrive pas à comprendre que depuis le temps, on peut prendre tous les sujets. Le Cameroun n'aurait pas avancé du tout depuis... Vous êtes avocat au baron du Cameroun. Vous n'étiez pas il y a quelque temps. Et c'est le Cameroun qui m'a donné... Je me suis dit que c'est le baron du Cameroun. Je vais permettre d'évoluer avec Christophe Bocono. Alors, toujours dans ce discours de 2013, le président se demandait d'où vient-il donc l'action de l'État dans certains secteurs comme l'économie paraissent parfois manquer de cohérence et de lisibilité. Pourquoi dans bien des cas les délais de prise et décision constituent-t-il encore des goulots d'étranglement ? Alors, à la fin, on s'était dit voilà, le président a pris la mesure des choses, il a compris qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Pourquoi le 9 décembre au Conseil ministériel, il revient presque avec les mêmes termes sur les mêmes problèmes. Pourquoi est-ce qu'on doit multiplier les mises en garde alors qu'il faut trancher ? Voilà, vous avez voulu me poser la question. Je crois qu'elle se passe de commentaire. Moi, je n'ai pas noté un seul acte. Le président parle comme un observateur. Quelqu'un qui critique l'action d'un gouvernement qui lui serait étranger. Voilà. Il a dit il n'y a pas de cohérence. Il n'a rien fait pour qu'il y ait de cohérence. Il a qualifié le gouvernement d'être incompétent. Il a gardé le même gouvernement, les mêmes personnes au même place. Il y a même des membres du gouvernement qui planent des soupçons. Il a dit que la plupart de nos grands projets mettent en jeu à un stade ou à un autre la mise en oeuvre les compétences de divers services. Je ne suis pas sûre que l'indispensable coordination entre ceci et le gouvernement. Il nous faudrait sans aucun doute améliorer les choses de ce point de vue. Mais la coordination se fait à quel niveau ? L'amélioration c'est forcément le changement des hommes. Mais Félix, la coordination ne se fait pas au bas niveau de l'éternité. C'est au niveau du gouvernement. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, au-delà des hommes. Quelles sont les actions qui ont été posées ? Parce que tout à l'heure en introduction vous disiez que tous les engagements ont été posés. Quels sont, par exemple, pour la coordination, pour la cohérence de l'équipe ou à la matière économique qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est l'organisation qui a été mise en place ? Je n'ai pas la parole c'est pour cela que je n'ai pas la parole à vous répondre si j'avais eu la parole. Je vous la donne cette parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame. Non, je ne pense pas. Lorsqu'on dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, est-ce que cela voudrait dire nécessairement que la solution ce serait changer les hommes ? C'est possible. Comme s'il n'y a eu. Et les hommes et les femmes il en a changé. Des remaniements ministériels il en a fait. Entre 2013 et 2014 il n'y en a eu. Il n'y en a eu. Voilà, alors donc cela voudrait dire qu'il pense, il penserait. Je dis bien il penserait moi je ne suis pas l'exilibré de ce qu'il doit passer. Voilà, il penserait peut-être que la solution ne serait pas dans pour le moment tout au moins dans le changement des hommes ou des femmes. Alors donc Mais dans cela il ne faut pas qu'il le dise. Il ne faut pas qu'il le dise. Non, le président pose un diagnostic froid. Il n'est pas tenu de le faire. De manière aussi la manière aussi d'une manière aussi publique. Mais ce qu'on demande c'est de ne pas justement s'arrêter qu'au diagnostic tous les ans. Mais pensez-vous que les résultats auxquels nous arrivons sont simplement le fait du hasard ? Ils sont le fait. Ils sont le fait. Il n'y a aucun résultat. Je connais votre position. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire lorsqu'on parle d'un taux de croissance négatif un taux de croissance de 6% ça veut dire qu'il y a une évolution. Et ce n'est pas le fait du hasard. C'est parce qu'il y a un travail qui est fait et il y a des mécanismes qui sont mis en place des ajustements qui sont faits au fur et à mesure parce qu'un gouvernement c'est quand même un acte humain un acte posé par un être humain et donc il peut y avoir des imperfections à un moment donné. J'ai pris juste un exemple. S'il vous plaît. J'ai pris juste un exemple. S'il vous plaît monsieur. J'ai pris juste un exemple. Je voudrais qu'on sorte là-dessus en rentrant dans ce discours. Le terme plan d'urgence est-on apparu au bon milieu du discours du président de la République suivi des priorités à court terme redresser la courbe de notre croissance en créant des emplois et maintenir au niveau élevé des performances de plusieurs années d'affiliés. Nous devons d'ici pour cela fixer à partie des feuilles de roue des échéances et les respecter absolument. Georges Alain Bouhémou, vous êtes journaliste. Où sont passées les feuilles de route ? Les feuilles de route se sont envolées. Ils se sont envolées. Qu'est-ce que je vous dise ? La première chose que vous avez parlé des plans d'urgence, on nous balance des gadgets, on nous balance des formules. Les gadgets qui sont 925 milliards de francs quand même. Non, c'est une autre formule. En fait, c'est des nouvelles postes de corruption qu'on crée. On va parler des 925. On va parler du plan d'urgence. Vous avez parlé des feuilles de route. On peut également parler du plan d'urgence. Ce plan d'urgence, a été évoqué pour la première fois dans ce discours dont vous parlez. Mais la première fois où on évoque le plan d'urgence en conseil de cabinet, c'est en avril. Avril de mai. Quatre mois après. Et la deuxième fois qu'on l'évoque cette fois en conseil de ministériel, c'est en décembre. Alors, l'urgence était donc à quel niveau ? Peut-être moi je suis devenu bête. L'urgence était à quel niveau ? On a proclamé l'urgence pour ne pas implémenter l'urgence. C'est ce que je constate. Ce plan d'urgence va appeler l'investissement forcément les 925 milliards dont vous parlez. Qui sont là ? Alors, moi, ils ne sont pas tombés à la part. Le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Alors, le plan d'urgence va appeler l'investissement. Et là, ça me rappelle quelque chose au budget d'investissement public qui est d'année en année sous-consommé. Le président s'en est ému dans le discours de 2013. Il parlait de moins de 50%, je pense. Alors, en 2014, nous sommes à 37% au dernier pointage. 37%. Alors, vous pensez que c'est avec ce plan d'urgence qui va engloutir 925 milliards dont une bonne part ira dans les dépôts d'individus. Vous pensez que c'est avec ça qu'on va relancer la croissance dont on parle ? Donc, je pense qu'on est une fois de plus dans les annonces. Qui sont vos feuilles de route, outils de pilotage des politiques publiques au Cameroun, c'est faisable ? Mais, normalement, lorsque le président est élu, il est élu sur la base d'un programme. Chez nous, on a vu, il a été élu, il a désigné ses ministres et puis, on a demandé au ministre de faire les feuilles de route. C'était quand même un peu la tête en bas. C'était la tête en bas. Et à partir de ce moment-là, il y a un problème puisque le président lui-même parle de coordination. Ce n'est pas venu de lui. Les gens vont me proposer, il n'y a pas de coordination et tout. Bon, voilà. Peut-être que notre horizon d'observation ne nous permet pas d'aller voir effectivement ce qui est concrètement fait comme citoyen, comme journaliste. En tout cas, dans le secteur qui est le meilleur secteur de la justice, je ne vois pas que je suis tous les jours, je ne vois pas très bien. ce qui a été fait. cabinet a instruit au ministre de revenir le 9 janvier prochain au plus tard avec d'autres feuilles de route sans qu'on ne sache ce que sont devenues les dernières. Mais qu'est-ce que vous mettez dans « on » ? Vous dites « on ne sache ». L'opinion publique ? L'opinion publique, vous n'avez pas communiqué là-dessus ? On ne sait pas ce qui s'est passé ? Ce n'est pas une question qui nécessairement doit être portée à l'attention de l'opinion publique. Puisque vous actez pour cette opinion publique. Oui, bien sûr, mais les feuilles de route, pensez bien que de la modeste position dans laquelle je me trouve, je puisse en parler après la monnaie. Voilà, je puis vous dire que les feuilles de route sont actées. Elles sont actées, elles sont évaluées. Dans votre département de ministère ? Non, non, dans l'ensemble du gouvernement. l'ensemble du gouvernement. Le président l'a dit, le chef de l'État l'a dit, le plan d'urgence va s'appliquer sans aucun préjudice de l'exécution des feuilles de route. Cela veut dire dire que ces feuilles de route existent, elles sont évaluées par qui de droit ? C'est-à-dire par le Premier ministre qui tient le président de la République au courant de cela. Peut-être qu'on attend le 31 décembre pour que le président nous dise que c'est devenu ? Non, pourquoi ? Il peut le dire s'il le souhaite. Moi, je ne dis pas dans une boule de cristal. Je ne suis pas Georges-Alain qui pense que... Moi, je peux faire la difficulté. Peut-être que c'est Louis Fedara. Je ne sais pas ce qu'il va dire, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais je peux dire, on peut penser, on peut dire quelque chose de ce qu'il a dit et de ce qui a été fait. Mais puisque son gouvernement ne communique pas sur ce qui était fait, le gouvernement ne communique pas, on ne sait pas. Alors, on évalue les feuilles de route. Vous savez ce qui s'est passé dans le pays. Je pensais que le ministère a l'éducation qui a été députée. On ne sait pas ce que c'est. Félix, on évalue... Alors, Félix nous dit qu'on évalue les feuilles de route. Alors, au bout de l'évaluation, on s'attend à des sanctions positives ou à des sanctions négatives. Pourquoi ? Oui, je dis bien des sanctions positives ou des sanctions négatives en termes de changement, pas seulement d'acteurs, parce qu'il y a l'acteur, il y a le système. Qu'est-ce qui a changé dans le système, par exemple, l'exemple des marchés publics que représente la rue ? Non, il y a eu beaucoup. Alors, le changement, c'est quoi ? C'est la création du ministère des marchés publics. Vous pensez que dans l'effectivité, quelque chose a changé dans le... Vous avez pris l'exemple des marchés publics et du budget d'investissement. Je pense rapidement le président de l'éducation. Voilà, donc, vous avez pris l'exemple des marchés publics, je vous en sais gré. Mais vous savez très bien ce qui s'est passé dans la question des marchés publics. Vous savez que, après la décision du chef de l'État de fixer des quotas au ministère des marchés publics pour pouvoir examiner les questions du budget d'investissement, il a dû réajuster pour améliorer la consommation. C'est ce qui s'est en sur le terrain. Quand il a parlé de boulot d'étranglement, voilà une mesure, voilà un mécanisme. Non, cette création, par exemple, du ministère des marchés, c'est qu'on fait la création des marchés. C'est plutôt encore la création des marchés. Je voulais dire. Vous faites une fixation sur le changement des hommes. Non, du système aussi. Je vais parler du C&M et des hommes. Je pense que s'il y a eu de mon point de vue quelque chose de positif dans la réorganisation gouvernementale, c'est justement la création de ce ministère des marchés publics. Pourquoi ? Parce que par le passé, on consommait beaucoup l'argent de l'État. Mais je ne suis pas sûr qu'on réalisait plus qu'on le réalise aujourd'hui. Ce n'est pas sûr. Et moi, j'ai des éléments qui me permettent de croire que ce ministère-là a permis au Cameroun d'économiser un peu d'argent. C'est-à-dire, déjà, ils engagent, ils font les procédures pour que l'argent sorte, mais pas forcément pour qu'il y ait des investissements. Maintenant, on souhaite, puisqu'on nous dit qu'il y a les moyens, on souhaite que cette réforme-là permette qu'il y ait effectivement de l'investissement, que l'argent destiné au budget de l'État serve effectivement au fonctionnement des services publics. Ce n'est pas toujours le cas puisque lorsque vous avez dans les services publics, il n'y a pas du papier, il n'y a pas de l'encre pour imprimer. Oui, moi, je suis tout le temps au palais de justice, je peux vous dire qu'il y a des gens qui payent. Alors, Maître Assyra, on s'entendait à ce que ce 31 décembre avec les termes utilisés par le président, il y avait l'imminence d'un remaniement. Mais qui l'a dit ? Madame Imelon, qui a dit qu'il y aurait un remaniement ? Quand on fait un discours et qu'on dit que le gouvernement laisse entendre qu'il y a des incohérences, qu'il y a une absence de coordination, qu'il y a des choses qui manquent, on se dit qu'il faut peut-être que nous manquent-ils ? Monsieur Zogou, vous fait semblant d'ignorer que la politique c'est d'abord avant tout les symboles. Une politique c'est d'abord un symbole. Donc, un gouvernement c'est un acte symbolique qui permet d'envoyer un message à des gens si ce n'est pas au peuple. Moi, ce que je voulais vous dire simplement, je vous dis franchement, je suis désolé, je peux vous parler de la magistrature, du droit, mais je suis citoyen, je ne vais pas vous parler. une politique elle est faite pour les individus. C'est-à-dire que vous avez, je vous ai écouté tout à l'heure, vous nous parlez de feuilles de route, des noms qui sont extrêmement sophistiqués. Plan d'urgence. Tout à fait, plan d'urgence et autres. Le problème c'est, compte tenu de la situation du Camerounais moyen aujourd'hui, qu'est-ce que la politique qui est mise en œuvre par les politiques, les gens qui la désignaient, qu'est-ce que ça lui apporte dans son quotidien ? Est-ce que par un certain nombre de mesures, il est capable de voir que le taux de croissance de 6% est tombé dans son assiette à lui et que désormais... Est-ce que vous ressentez ça comme citoyen ? Ah ben si, bien sûr. En tant qu'avocat, il me sent très bien parce que c'est son horaire, je ne les connais pas mais enfin, je présume quand même que Maître Assyra ne serait pas le... J'avais pensé que votre émission était une émission sérieuse qui était destinée à envisager des problèmes des problèmes sérieux. En tout cas, non mais c'est pour sûr c'est qu'un avocat n'est pas un Camerounais moyen. D'accord. Ce que je voulais simplement indiquer en des termes beaucoup plus simples c'est que on ne peut personne, aucun citoyen normal ne peut attendre du président de la République qu'il prenne une baguette magique et qu'en un an il change du tout au tout. Mais nous aurions été au moins rassurés de voir que son action quotidienne prend en compte nos préoccupations de tous les jours. D'accord. Qu'on peut se lever pour aller au travail, on peut avoir de l'électricité, on peut circuler, on peut aller à nos activités lorsque l'étal... On peut en même aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital. Ce n'est pas compliqué de demander ça. Dites-moi. Merci. Merci. Alors que sont devenues les promesses du 30 ans de décembre ? La question a été posée à deux autres contributeurs, notamment le professeur Claude Abbé, universitaire et Saint-Éloi-Bidou, militant du RDPC. C'est l'arrière-son croisé de la semaine. Les grandes ambitions de l'époque sont devenues de grandes réalisations. Le barrage de Mevelet est à plus de 50% bâti. Le barrage de Lompangar est presque terminé. Le port en eau profonde est terminé. La centrale à gaz est terminée. vous voyez donc qu'en termes de promesses, le président Bia promet et réalise. La seule où on peut dire qu'il a effectivement eu raison, c'est qu'il y a partout des chantiers qui ont émergé. Que les Lompangars et autres et tout, et Mevelet et tout, qui montrent qu'effectivement il y a eu des chantiers qui ont été engagés. Mais la vie chère est davantage chère aujourd'hui au Cameroun. Le plan d'urgence, je le prends comme un fonds de roulement qui va permettre à l'État de faire face à des besoins immédiats des Camerouins. Vous pouvez regarder que le plan d'urgence est entré en action longtemps avant qu'il ne soit réaffirmé l'autre jour. Nous avions des problèmes d'eau à Yaoundé. Je crois que tout le monde a de l'eau, y compris Mimbo Man. Je vais vous prendre un indicateur fort simple pour montrer que justement les choses ont changé de mal en pire. C'est l'augmentation du carburant qui s'est accompagné de l'augmentation du prix des transports publics. Et donc à mon avis, il y a probablement une myopie face à la réalité et un déni de réalité qui habite ce qui voit le changement en termes d'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Le gouvernement aura travaillé d'arrache-pied, ce n'est pas la gueule de bois. J'invite les intellectuels camerounais à participer au débat de manière constructive au lieu de jouer les aveugles. Regardez sur le plan médical. Le plateau technique médical est hautement relevé. Nous avons 10 centres d'hémodialisme au Cameroun. Nous avons 10 hôpitaux généraux au Cameroun. Nous avons des centres des hôpitaux génico-obstétriques. Nous avons des centres de santé intégrés pratiquement dans tous les villages. Je crois que c'est des choses qui, sauf si on refuse de les voir, on pourra dire que rien n'a été fait. Les institutions n'ont pas non plus été mises en place. On peut citer ici le Conseil constitutionnel. On peut aussi citer la haute cour de justice. C'est-à-dire la constitution du 18 janvier 1996 n'a pas encore véritablement été mise en place. Il faut la Cour constitutionnelle, il faut le Conseil d'État, il faut appliquer l'article 66 de la constitution. C'est des choses qui sont prévues dans la constitution mais qui n'ont pas fait l'objet d'une promesse précise de mise en application. La lutte contre l'inertie pour laquelle le président s'était engagé à travers son discours qui pourrait apparaître comme un discours programme du 31 décembre de l'année dernière nous indique qu'en fait il résout les problèmes à travers le discours et pas dans la réalité. Le président Biya était celui qui a décrié l'inertie et ce gouvernement ce gouvernement le gouvernement que tout le monde réclame à corps à cri l'a sorti. C'est le gouvernement à mon avis qui aura au cours de 32 ans de monsieur Biya appliqué et c'est pour ça c'est pour ça qu'ils sont restés. il me semble que les remèdes les médicaments que le médecin Biya essaye pour l'instant d'apporter au Cameroun ne sont pas de bonne nature pour soigner le mal. Le mal est lui beaucoup plus grave. Alors on ne peut pas aller dans la boule de Christophe on ne saura pas ce que le président va annoncer le 31 décembre prochain on va juste regarder écoutez on reviendra sûrement la semaine prochaine pour en parler monsieur je vous demande de terminer cette émission par ce plan d'urgence dont nous avons parlé tout à l'heure et a-t-il les moyens et les hommes de sa politique puisque cette semaine le comité de suivi de mise en oeuvre a été mis en place les membres sont connus depuis quelques jours il ne faut non pas seulement que ce soit un bon plan mais il faut également des hommes pour animer et sur ce point nous ne sommes pas rassurés d'exit Prothera Yama président de Ecam on a Georges-Alain Boyomo c'est 17 personnes qui composent le comité de supervision 22 membres en plus des experts non quantifiés qui devront s'y lire dans le sectariat technique alors vous dites c'est péthorique ou bien c'est suffisant non c'est simplement une autre structure budgétivore et inutile c'est-à-dire que lorsqu'on proclame qu'on veut réduire autant de vie de l'état simplement je prends cette variable et qu'on nous mette en pied ce comité-là lorsqu'on dénonce l'inertie lorsqu'on dénonce la création de comités pour différents projets devant contribuer à la relance et qu'on crée des comités comme ça c'est au moins suspect ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté profonde il n'y a pas une volonté vraiment affirmée de transformer les conditions de vie de Cam maintenant lorsqu'on met bout à bout on vous a dit tout à l'heure que ce plan d'urgence c'est infimigène en réalité et lorsqu'après on met ce comité de suivi vous pensez que même quand Félix Oropa le 925 milliards c'est pas moi qui parle le 925 milliards de francs on doit sauter jusqu'au plat c'est une évidence on attend ces investissements-là et on va juger sur pièce d'accord maître Asira alors on connaît les membres qui sont là la presse est très vite montée au créneau pour dire que c'est un comité qui ne va pas produit grand chose parce que c'est les mêmes personnes qui sont déjà aux affaires qui n'ont pas pu consommer le budget d'investissement et qui y sont encore est-ce qu'il n'aurait pas fallu plus simplement créer un monsieur Urgence qui va gérer tout cela ? Monsieur Urgence c'est monsieur Paul Bière le président de la République il aurait pu gérer ça lui-même tout à fait dans tous les pays où vous êtes porteur d'un espoir parce qu'il ne faut pas oublier quand même la mécanique la chose celui qui est le porteur de l'idée c'est le président de la République c'est donc lui qui sait exactement l'organisation qu'il en vit dans le projet la projection qu'il fait donc la meilleure personne pour porter le plan d'urgence ne peut être que le président de la République toutes autres solutions ne peuvent être que des manœuvres dilatoires d'accord la mise en place Christophe Bucconneau de ce comité a permis à la presse de s'interroger aussi sur l'utilité de certaines commissions de suivi de projets dont le président fichitait déjà l'inertie dans son discours du 31 décembre 2013 et puis devant le conseil ministériel le 2009 décembre et puis crée encore quand même un comité pour le plan d'urgence vous comprenez cela ? Il y a un problème de cohérence quand même qui se pose on a l'impression qu'à un moment le chef de l'État est conscient d'une situation et puis l'État d'après il a oublié des problèmes qui justifiaient peut-être le discours qu'il a tenu et il repart avec exactement les mêmes formules ça ne peut qu'inquiéter parce qu'on est dans une dynamique qu'on veut faire comment je dis ça on veut on veut peut-être emballer des choses ou il faut aller un peu plus vite et on pense que le chef d'un gouvernement qu'on a considéré comme fonctionnant sans beaucoup de cohérence peut encore piloter un plan en urgence un plan en urgence c'est difficile à comprendre Félix Zogolo-Karaté urgent de ce plan et les directives du Paysant à la République strict auraient pu changer quelque chose à cette mise en oeuvre mais vous savez en matière d'investissement il y a quelqu'un qui ne se trompe jamais c'est qui ? c'est l'investisseur cet argent 925 milliards de francs vient des gens qui ne se trompent jamais sur l'opportunité d'investir et le lieu d'investir donc c'est pas un cadeau fait au Cameroun voilà donc c'est à dire que dire qu'aujourd'hui le plan d'urgence est un fumigène pour reprendre n'est-ce pas l'expression de Georges Arnault non non pas du tout on a dit qu'il y avait une pléthore de comités de suivi ou de comités de gestion mais cela ne voudrait pas dire que n'est-ce pas il n'y aurait pas du tout de comités de suivi alors moi je voudrais qu'on me dise lorsque vous dites la presse une certaine presse ça aurait été plus exact de le dire une certaine presse qui a peur qui transmet la peur de ses commanditaires de voir le Cameroun vivre et les Camerounais vivent voilà vous transmisez les opinions de l'économie non 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 surtout les rancœurs de leurs commanditaires suivez mon regard c'est qui les commanditaires non je n'en sais rien mais j'ai dit les rancœurs de leurs commanditaires et bien ils se reconnaîtront donc je dis dis que mettre en place un comité de suivi c'est plombé et je pense que là vous êtes bien placé maintenant pour comprendre de quelle presse il s'agit c'est plombé le plan d'urgence c'est une aberration mais en même temps un aveu de son déficit et de sa carence de citoyenneté on a mis en place un plan d'urgence ce plan d'urgence a été approuvé il est aujourd'hui financé les financements sont bouclés on met en place la structure qui devra piloter et coordonner tout cela et les gens s'en offusquent et disent mais voilà c'est la preuve que ça ne va pas marcher et bien ceux qui font des prédictions de catastrophe et bien qui ne se traite pas non mais je ne dis pas de prédiction je dis qu'ils soient un tout petit peu patients mais aujourd'hui qu'on voit comment ce plan d'urgence va s'exécuter parce que toutes les conditions sont remplies pour qu'ils puissent c'est que les investisseurs ne sont pas délevés au Cameroun en 2013 on n'a pas découvert la notion des investisseurs en 2013 il existe des investisseurs depuis toujours et pourtant il n'y a pas un plan un projet on a eu ce qui est devenu aujourd'hui Néo on nous a annoncé que tout allait changer du tout au tout on passerait de si je veux me passer l'expression de la nuit à la lumière au jour on attend toujours le problème encore une fois c'est la mise en place tout ce qui est dit est toujours très bien on le peut juger de l'avenir à partir de ce que nous avons déjà eu par le passé et malheureusement le passé nous nous permet mais c'est très risqué mais c'est très risqué de juger si vous permettez moi je crois qu'il y a eu des choses qui sont passées c'est des netons qui auraient pu m'inspirer une manière de faire le plan d'urgence a identifié des champs d'intervention c'est clair des secteurs on a vu par exemple la CNPS prendre l'immeuble de la mort et l'achever c'était quelque chose qui ressemblait à parce que ce n'était pas un comité gigantesque ce n'était pas un comité gigantesque je pense qu'on peut s'inspirer de cela si les ministres sont compétents et qu'ils sont patrons de leur champ il faut les responsabiliser laisser qu'ils mènent les actions ça c'est votre proposition c'est ma proposition mais c'est aussi la proposition du chef de l'état qui dit que les comités il n'a pas dit qu'il n'y aurait plus de comité il a dit qu'il y en avait trop on termine il a dit qu'il y en avait trop pas qu'il y en avait trop je commence par vous on fait le dernier tour je commence par vous premier résultat de ce plan d'urgence vous les attendez pour quand ? bon c'est un plan d'urgence Thiénal donc forcément en 2015 on aura les premiers résultats de ce plan d'urgence moi je souhaite que le gouvernement fasse mentir le média dont vous parlez c'est comment dit non moi je n'ai pas parlé de média j'ai dit une certaine presse voilà la presse dont vous parlez je souhaite que le gouvernement va effectivement faire mentir cette presse là en faisant effectivement les réalisations parce qu'il ne faut pas penser que lorsque on est du un peu parfois corrosé sur ce plateau ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que les réalisations soient effectives d'accord on produit des idées pour qu'effectivement le gouvernement puisse les capitaliser et faire ces réalisations là du ministre de l'économie qui a suggéré que dans les brefs délais il y ait eu le lancement des premiers travaux les posées il fait de la très bonne proposition c'est-à-dire que par exemple la construction d'une liste restreinte d'une sorte liste d'entreprises via la création d'un intranet entre différents ministères et les PME dans les sous-traités voilà tout à coup c'est autant de choses que vous attendrez pour être sûr que oui ça va se mettre en place il faut déjà que ce soit implémenté maintenant ce sont des déclarations d'intentions comme je dis lorsqu'il y a des déclarations d'intentions on attend ensuite qu'il y ait de l'action et le président depuis sa prestation de serment en 2001 a dit l'heure et à l'action mais pourquoi on attend cette action pourquoi vous pensez que le gouvernement n'est fait que de crétins non je ne l'ai pas dit c'est parce que je ne l'ai pas dit 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 alors merci beaucoup maître assérit également c'est vrai c'est un plan triennal mais vous attendez aussi comme tous les autres dès 2015 dès ce soir si on peut déjà commencer à voir les résultats de choses concrètes moi je vous dis encore une fois toutes ces grandes idées relèvent de la physique mais le fait d'immobiliser de l'argent déjà c'est un résultat parce qu'on sait déjà que l'argent est là l'argent a toujours été là on a toujours eu de l'argent très évident de trouver le financement on a un temps record quand même cette fois-ci on a toujours eu de l'argent et je pense que encore une fois c'est l'utilisation de l'argent qui pose plus de problèmes que tout à fait au Cameroun que d'avoir de l'argent donc compte tenu d'un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués tout à l'heure au début de cet entretien le Cameroun dispose d'un potentiel qui le rend souvent crédible qui le rend toujours crédible pas souvent toujours qui le rend si tu m'interromps chaque fois on est en conversation donc on peut échanger on peut échanger voilà je pense que de ce point de vue il n'y a absolument aucune difficulté mais une fois que l'argent sera mobilisé il faudra veiller encore à ce qu'il soit utilisé d'abord un pour ce pourquoi il a été destiné et puis deuxièmement qu'il n'y ait pas ce que nous savons très bien c'est-à-dire que la route qui doit passer et avoir trois voies il va effectivement y avoir une route mais on ne va plus voir parce qu'entre temps l'argent va être distrait par des jeux de passe-passe comme ça se passe mais nous en avons très souvent ici d'accord Christophe Bebeconne l'argent est là et les investisseurs sont également là Félix Ogo faisait sûrement allusion à cette entreprise de BTP marocaine qui est arrivée à Yaoundé cette semaine et on se pose quand même la question des PME locales non ? si c'est les Marocains qui commencent à arriver dans une économie de toutes les manières ces problématiques là sont vieilles lorsque moi j'étais chef de la rubrique économie en mutation c'est qu'on parlait de ces PME via pour faire l'entretien ce n'est pas du tout nouveau moi je suis un observateur de ce qui se passe dans le monde judiciaire j'attends que le tribunal de grande instance de Yaoundé premier tribunal du Cameroun est plus d'une salle d'audience qu'il est plus d'une salle d'audience ce tribunal là a une salle d'audience c'est compris dans le plan de l'audience ou pas ? voilà je dis donc voilà c'est des choses donc concrètes ça dit que pour qu'il y ait un bon service de la justice il faut non seulement plus de magistrats mais qu'il y ait aussi des infrastructures et pour faire ces infrastructures là on n'a pas besoin d'avoir une équipe pléthorique je crois que le ministre de la justice peut conduire directement et tout ça et poser des actes de manière ce qui est on est déjà content qu'il y ait le palais de justice des kounos qui pourrait servir bientôt mais le tribunal de grande et la salle de Yaoundé qui est plus d'une salle d'audience Félix, vous avez reçu la même question qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça avance rapidement ? je pense que ce qu'il faudrait faire est fait il y a un plan il y a un plan qui a été mis en place c'est-à-dire une stratégie on ne va pas dire tous les comités parce que le président l'a dit voilà non il n'a même pas demandé qu'on vire tous les comités il faut forcément des comités vous ne pouvez pas parler d'absence de coordination et fustiger le fait qu'on mette des comités là où ils s'imposent mais les signaux ne sont pas rassurants pour les populations parce qu'on retient que le président a dit les comités c'est l'inertie et tout et ensuite on revient deux jours non non il n'a pas dit les comités c'est l'inertie il a dit réduire le train de vie acheter moins de véhicules aller beaucoup moins en mission et puis là où les comités ne s'imposent pas voilà là ils ne s'imposent pas et bien qu'on puisse en passer mais là ils s'imposent ils s'imposent d'abord parce que ceux qui mettent de l'argent ceux qui mettent de l'argent pour qu'ils regardent comment cet argent est utilisé comme le souhaitait mettre à Syrah et bien il faudrait qu'il y ait un dispositif organique qui leur permette d'être quelque part ça ne peut être qu'un comité puisqu'ils ne sont pas partis ils ne sont pas partis prenantes à l'administration et bien maintenant l'instance de coordination elle-même elle doit être gérée dans le cadre elle ne peut être gérée que dans le cadre d'un comité le comité n'est donc pas un problème en tant que tel peut-être c'est les hommes qui font problème et je conviens je conviens donc maintenant avec mes copanélistes ici que et bien c'est peut-être le fonctionnement du comité qu'il faudrait questionner à ce moment ce n'est pas le comité en lui-même c'est pour cela que je pense que cette presse-là c'est pas un acharnement et bien oui je pense qu'elle a un agenda caché parce que ce n'est pas le comité le fait de mettre un comité en place qui peut plomber le plan d'urgence nous avons tout ce qu'il faut nous avons les secteurs qui sont déterminés nous sommes des projets qui sont connus qui sont arrivés à maturation nous avons surtout le nerf de la guerre pour pouvoir le faire et ces gens-là ces gens-là ces gens qui apportent cet argent ce n'est pas des enfants de cœur ils ne sont pas prêts à voir distraire l'argent qu'ils ont investi donc Wittency et bien je pense que on a trois ans pour le faire on a trois ans pour évaluer peut-être même avant trois ans peut-être même avant les trois ans peut-être même après un an on verra bien ce qu'il sera alors monsieur il nous reste trois minutes vraiment trois minutes on va serrer on va faire des propositions pour sortir et peut-être des vœux pour 2015 je vais commencer par vous Christophe Boubio-Cono les vœux ou les propositions pour que ce comité marche bien les vœux les premiers vœux ce serait que on parle en termes de bilan concret en 2014 on a dit qu'il y a un plan d'urgence à la fin de 2015 voici ce qui a été fait et voici ce qu'on projette encore de faire ça c'est mon plus grand vœu et qu'on ait la santé qu'on ait la santé qu'on puisse comment je peux dire ça qu'on puisse bien vivre dans notre pays qu'on qu'on ait pas envie d'aller mourir en mer qu'on ait raison de ce qui se passe à l'extrême nord de notre pays et à l'est parce que nos compatriotes qui sont là-bas souffrent beaucoup d'accord maître Asira proposition ou les deux peut-être oui tout à fait non c'est la même chose d'abord évidemment je pense à ceux qui se battent sur les fronts que nous n'avons pas choisi voilà vraiment ça il faut le dire vous avez des guerres qui vous sont imposées par le contexte par l'environnement une guerre qui se transporte où nous n'avons absolument rien rien à gagner mais pratiquement tout à pêtre je trouve que c'est injuste il faudrait donc que cette situation j'espère que 2015 nous permettra de vaincre cette situation le plus rapidement possible et puis sur l'essentiel de votre question vous savez quand tout quelque chose on a vu que ça ne marche pas il faut changer et moi je pense qu'on peut changer déjà par les hommes et je voudrais que ce comité puisse avoir des gens nouveaux des jeunes des gens qui ont fait leur preuve par ailleurs et que ce soit eux qu'on puisse voir aux manettes et non pas ces personnes dont on sait déjà depuis longtemps qu'elles ont échoué et qu'elles ne peuvent pas changer grand chose l'avenir du Cameroun l'un des jeunes ça sera peut-être vous alors le premier c'est que la guerre la guerre contre Boko Haram finisse en 2015 parce que vous savez en termes de ressources humaines et même financières au Cameroun on perd beaucoup si on pouvait faire des économies cet argent qui est destiné à la guerre on peut créer des puits des forages et ainsi de suite la deuxième chose c'est que les investissements qui sont promis sont effectivement réalisés sont effectivement réalisés et la dernière chose que je vais dire c'est qu'il faut que le peuple camerounais que chaque Camerounais sache qu'il a une parcelle de la souveraineté du Cameroun même s'il y a une loi antiterroriste il faut bien que les Camerounais sachent que la souveraineté appartient d'abord au peuple et non à une personne fuste telle fuste telle une institution comme Félix vous l'a dit tout à l'heure donc les Camerounais doivent rester vigilants sur leur souveraineté et garder ce pouvoir de contrôle merci je termine avec vous Félix Zogo les voeux écoutez si vous m'invitez l'émission qui va suivre la présentation des voeux au chef de l'état et la réponse en termes de voeux du chef de l'état à la nation je vous ferai connaître mes voeux mais pas avant lui pourquoi ? parce que c'est lui le chef de l'état tout simplement voilà et maintenant les promesses d'amélioration ? maintenant si vous me demandez et je suppose que ce ne sera pas ici de vous donner mes voeux pour l'année 2015 je dirais les voeux pour les téléspectateurs de Canal 2 mais les voeux pour le Cameroun c'est d'abord le chef de l'état ensuite n'est-ce pas on récupérera cela et on verra comment les amplifier voilà tout simplement merci à vous messieurs il ne me reste plus qu'à vous souhaiter au nom de l'équipe de préparation de Canal Presse une heureuse année 2015 je n'attends pas le président cette fois merci à tous merci donc merci à vous messieurs parce que ce sont des vues personnelles ce sont des vues personnelles que je vais exprimer bien sûr merci pour vos réactions merci pour toute cette équipe qui travaille dans l'ombre pour que cette émission ait lieu tous les dimanches dimanche prochain ce sera le 4 janvier nous serons déjà en 2015 et ce sera la première émission de l'année et on parlera sûrement du discours du président de la République et pourquoi pas des vœux du président de la République pour le Cameroun au revoir et très bonne fête bien sûr en restant sur le Canada international j'ai envie de vous dire et la République et l'internet Sous-titrage ST' 501